Ce dimanche 8 août, la ville de Biganos organisait la fête de la ruralité. Au programme, animaux, animations, expositions, contres, marchés, gastronomie, artisanat, jeux, musiques et traditions. Une journée festive dédiée au monde rural et forestier. Une journée festive dédiée au monde rural et forestier. Bonjour messieurs, nous avons là la photographie de l'activité de tout ce qui est lié à la sève, à l'extraction et l'exploitation de la sève qui est une activité ancestrale. Pouvez-vous en quelques mots nous définir les trois étapes que nous avons là ? La première étape c'est le gémage qui date de très longtemps, qui s'est arrêté vers les années 1900, début 1900, c'est-à-dire qu'il partait depuis le bas comme toujours, il récoltait la résine au pied de l'arbre et il montait jusqu'à 4 mètres de haut et la résine coulait tout le long du tronc, mais avant qu'elle arrive en bas, le produit était... l'essence térébantine s'évaporait, ce qui fait que le produit n'avait pas une grande valeur. Il n'y avait que la résine et ce système-là a disparu au profit du pot Hugues. C'est... il s'appelle... on appelle le pot Hugues parce que c'est Pierre Hugues qui était natif de Vazas qui a inventé ce pot, qui a déposé le brevet en 1845. C'est un ingénieur bordelais je crois ? Euh... un... un avocat. Un avocat bordelais ? Oui, un avocat bordelais et il a inventé ce pot et malheureusement il est décédé 5 ans après, en 1850, il n'a pas vu l'évolution du pot parce que lui, il avait fait des pots très grands et c'est... et surtout, on a des pots qui datent de 1845-1850, on les reconnaît parce qu'ils ne sont pas vernis. Sous-titrage ST' 501 C'est une très jolie fête ! Non, ça nous permet de remonter dans un ancien temps aussi, de revoir tout ce qui est tracteur, pour récolter la résine, les pains... Musique Nathalie Delattre, bonjour ! Bonjour ! Sénatrice ! Tout à fait ! Donc vous êtes le lien entre les autorités de l'Etat, le Sénat et la ruralité ici. Quel message pourriez-vous passer ? Écoutez, euh... Moi ce que je souhaite dire, c'est que ce sont des moments importants pour notre territoire. d'abord de se retrouver en toute convivialité et en toute confiance grâce au pass sanitaire, mais surtout mettre à l'honneur cette ruralité qui nous est chère avec des artisans, des producteurs, de produits locaux, on en voit derrière nous, sur la qualité de notre agriculture aujourd'hui, sur les performances de notre agriculture au niveau environnemental, qui a su depuis longtemps maintenant prendre ce virage de la transition environnementale, faire face à des défis importants et on le voit dans les changements climatiques, mais qui aujourd'hui régalent les papilles de l'ensemble de nos concitoyens. Sophie Panenac, le bonjour, vous êtes députée, donc la représentante entre l'Assemblée Nationale, la fête de la ruralité et puis le territoire. Quel message pourriez-vous passer ? Bonjour ! Un vrai plaisir déjà d'être présente ce matin sur cette fête de la ruralité. C'est une autre image finalement du bassin d'Arcachon. Nous sommes plus loin du littoral et finalement tout près, donc extrêmement intéressant. Une fête extrêmement instructive qui accueille de nombreuses familles. Donc c'était intéressant parce que nous avons pu rencontrer des forestiers, des sylviculteurs, des agriculteurs, ostréiculteurs et autres artisans. Donc des messages qui peuvent effectivement nous faire passer pour que nous puissions nous, au niveau national, répercuter un certain nombre de demandes, de problématiques. Donc un lien, comme vous dites, vraiment le trait d'union, c'est le mot que j'emploie souvent entre mon territoire et l'Assemblée Nationale. Bruno Laffont, bonjour ! Bonjour ! Alors vous êtes un petit peu l'initiateur, l'organisateur de cette quatorzième manifestation. Après votre discours, j'ai cru retenir trois mots-clés, le territoire, le patrimoine et pourquoi pas l'économie de demain. Oui c'est cela, mais la volonté première de la fête de la ruralité, c'était de montrer à nos concitoyens, principalement les nouveaux, que s'ils sont venus dans ce territoire et qu'ils l'ont trouvé agréable, c'est parce que des hommes et des femmes l'ont construit. Et qu'aujourd'hui, vouloir mettre des territoires sous cloche, c'est totalement ridicule. Il faut qu'ils évoluent de façon raisonnée. C'est pour ça qu'il faut avoir des élus qui soient raisonnés aussi, pour qu'on puisse faire, je dirais, un développement du territoire qui puisse permettre d'accepter un certain nombre de populations supplémentaires, mais tout en gardant leur caractère. D'accord, donc il y a un message qui va au-delà de notre commune de Biéganos, c'est un message sur le bassin, enfin sur l'implication de ces initiatives sur le bassin en général. Oui, c'est sur le territoire, le bassin d'Arcachon, le Val-de-Laye, c'est ce que nous connaissons de mieux. Et puis on a voulu montrer également toutes les histoires du passé et tous les métiers qui existaient dans ce territoire, et on les a présentés sur cette fête. Et je suis très surpris parce que même avec le pass sanitaire, où nous respectons les conditions, nous avons évité la grande soirée du samedi soir avec le grand concert, pour être raisonnable et responsable, nous sommes très surpris de l'affluence et du nombre de personnes qui sont ici. Bruno Laffont, merci pour votre initiative, et puis rendez-vous à la 15ème. Avec plaisir, parce qu'il nous tarde de faire deux jours. Merci Bruno. Merci à vous. Téléchargez notre application mobile sur Google Play ou sur iOS.